Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous présente une application qui va convertir votre Mac en Windows. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite? Je vous présente aujourd'hui l'application Ubar, U-B-A-R, qui est un remplacement pour le dock sur votre Mac. Et vous voyez, présentement en bas, il n'y a pas le dock habituel de mon Mac. Il y a une barre qui ressemble étrangement à ce que fait Windows. Oui, en fait il y a deux éléments que j'apprécie beaucoup moins sur Mac OS par rapport à Windows par exemple. C'est la barre de tâche, en fait la barre en bas, dans le bas de l'écran, le dock. J'ai beaucoup de difficultés, je trouve que ce n'est pas très facile lorsqu'on est en double écran de l'avoir toujours en bas. Je trouve qu'il prend beaucoup trop de place. Il n'est pas très optimal au niveau de l'ergonomie. Je préfère beaucoup plus ce qui est fait chez Chrome OS ou chez Linux ou chez Windows par exemple, au niveau de l'ergonomie. Il y a un autre truc aussi que j'aime beaucoup moins, c'est la gestion des fenêtres, mais ça on y reviendra dans une autre application. Cette fois-ci on vous parle de Ubar. Ubar c'est une application payante. On y va tout de suite en mettant le genou par terre. 30$ pour la version de l'application et 15$ si vous voulez avoir les mises à jour subséquentes. Alors évidemment on peut, je vais vous montrer le prix, vous voyez c'est 30$ US pour l'achat et vous pouvez avoir une version commerciale. La version 30$, pourquoi je vous la présente? Elle est chère, oui, je suis tout à fait d'accord. C'est quand même la meilleure qui existe sur le marché par rapport aux barres de remplacement du dock de macOS. Alors on va faire le tour. Bien important quand vous l'installez, il va y avoir des paramètres à configurer, alors les autorisations qu'il va falloir donner au niveau de la sécurité et aussi le fait qu'elle va devoir cacher le dock que vous avez. Alors bien important de suivre ces étapes-là. Et par la suite, lors des redémarrages subséquents de Mac, il va falloir activer la fonctionnalité de démarrage automatique. On va faire le tour de toutes les options. Il n'y a aucun souci avec ça, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais peut-être faire un petit zoom sur ce que c'est. On va aller en bas, vous voyez c'est une barre qui remplace la barre actuelle de ce qu'on peut avoir. Je vais retirer mon visage et vous voyez que c'est vraiment une barre en bas. Ça cache complètement le dock de l'application de macOS. Je vais grossir comme ça, ça va être un peu mieux. Et on se retrouve avec l'équivalent d'un Windows. Je faisais une blague au début, mais c'est vraiment l'équivalent d'un Windows où on voit les applications. On peut voir les applications qui sont ouvertes beaucoup plus facilement. Exemple, dans Mail, on est capable de voir des notifications. C'est pareil pour messages. Il y a plusieurs applications qui ont des notifications. On voit combien il y a de mails. On est capable de gérer un petit peu mieux ces fenêtres et d'aller directement à la fenêtre qu'on veut, qu'on souhaite aller. Alors c'est un gain en productivité. Aussi, il y a la possibilité d'aller directement au bureau. Alors là, on va le voir, je vais directement au bureau et je reviens directement comme ça et ça fonctionne super bien. On peut mettre des applications en favori dans le bas, un peu à l'image de Linux qui peut se faire dans Linux, qui peut se faire dans Windows ou dans les autres systèmes d'exploitation. Et on a une espèce de bouton démarrer à l'image des autres systèmes d'exploitation où là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut suspendre, redémarrer, éteindre, bloquer, et activer le lock screen, c'est-à-dire bloquer l'accès à l'ordinateur. On a des répertoires, moi j'ai mis des répertoires pour mon travail, des répertoires plus faciles, plus accessibles. On n'a pas besoin nécessairement d'accéder à Finder. On a aussi l'accès au système préférence, alors ça va beaucoup plus vite en passant par ce menu-là. Un accès au terminal et l'activité du monitor. Évidemment, on a accès à toutes nos applications là, mais quand même, ça demeure plus vite d'y aller avec Spotlight, d'écrire l'application qu'on veut, et puis on va aller beaucoup plus de manière efficace. Regardez, je viens de démarrer Piezo. Je vais le laisser ici. C'est beaucoup plus efficace d'y aller avec Spotlight. En tout cas, dans mon cas, je trouve que j'ai un gain de productivité. Alors, Spotlight associé à la barre de tâche devient assez redoutable pour aller très, très vite sur un Mac. Je vous montre les paramètres parce que c'est assez intéressant de voir les paramètres qu'on peut mettre dans U-Barn. Et je vais vous montrer les préférences, en fait. Dans les préférences, on peut évidemment aller dans plusieurs éléments. Moi, je l'ai configuré à ma sauce à moi. Alors, il y a une taille, une taille automatique. On peut mettre plus grand, énorme. Vous allez voir, là, ça devient très, très gros. Moi, je le mets automatique parce que c'est ce qui me plaît, mais il y a plein d'éléments de configuration que vous pouvez faire. Position gauche, en bas, à droite, en haut, c'est un peu ce qu'on avait dans le dock normal, mais la petite nuance, c'est en haut. Là, vous pouvez l'avoir en haut en même temps que la barre de tâche, ce qui peut faire un gain quand même assez intéressant pour vos créations, un gain de bureau. Moi, je le laisse en bas, ça va très bien. Évidemment, on peut le mettre à la grandeur des deux écrans. On peut le mettre sur un écran principal ou juste choisir son écran. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Activer, ouvrir Ubar et lancement, c'est ce que je vous disais. C'est vraiment là où on a un gain. C'est quand toute l'application s'ouvre automatiquement. On peut activer le masquage de Ubar en bas. Il peut se masquer automatiquement. Au niveau général, c'est assez normal. Il y a des thèmes. Moi, je l'ai mis en niveau du thème système parce que je veux qu'il change en fonction de l'horaire. Alors, la lumière, en fait, le visuel se ressemble au moment où j'en aurais besoin, c'est-à-dire le soir. Il y a aussi la zone d'affichage. Qu'est-ce qu'on affiche? Est-ce qu'on affiche le bureau? Est-ce qu'on affiche des espaces? Est-ce qu'on affiche le son? Vous voyez, je peux ajouter... Si j'avais un portable, vous verriez le portable. Mais je peux afficher, exemple, séparateur. Je peux afficher le son. Je peux afficher le bureau en bas. Vous le voyez ici. Je vais faire un petit zoom. Ça ajoute en bas des éléments supplémentaires à l'expérience. Ça, c'est pour Ubar. Au niveau de la zone ici en bas, je vais retirer parce que moi, je préfère avoir un gain d'espace. Je laisse le bureau. Vous voyez, le bureau est ici. Moi, je le laisse. Je l'aime bien. Et puis, je vais retirer le séparateur. On peut, comme un Windows, afficher l'horloge. Le bouton « Démarrer » peut changer. Vous le voyez, on peut avoir soit son avatar qu'on a en début de session ou soit des Ubar. Je préfère mon avatar. Au niveau des menus, c'est ce qu'on voit ici à gauche. Je peux paramétriser des répertoires particuliers. Je peux même retirer, exemple, le moniteur d'activité. Je vais retirer le moniteur d'activité. Vous voyez, il n'apparaît plus ici. Je peux beaucoup configurer ce menu ici pour mon macOS. Je peux, évidemment, inclure certaines applications pour avoir des notifications. Vous voyez, j'ai mis les applications que j'utilise le plus souvent. Date et heure, c'est pour avoir une espèce de widget. Je ne l'utilise pas. Je n'aime pas ce genre de widget sur mon écran. Je trouve ça un petit peu… pas très élégant. On va dire ça comme ça. Alors, pour ceux qui aiment les widgets, je suis désolé. Moi, dans mon cas, moi, je n'aime pas. Évidemment, on peut avoir certains raccourcis clavier pour afficher le U-bar. C'est très, très, très sommaire. Et puis, ça, c'est vraiment l'élément qu'il faut activer pour cacher le dock normal pour qu'on préfère, en fait, pour bénéficier de U-bar au complet pour remplacer le dock en tant que tel. Bref, je vous avoue que l'application est assez chère. Mais j'ai honnêtement un gain de productivité. C'est beaucoup plus simple pour moi de travailler dans ce contexte-là. Alors, n'hésitez pas, si vous aimez ce que je fais, à vous abonner. Je vais vous montrer d'autres applications. Il y a d'autres choses qui arrivent. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour voir cette amélioration-là. N'hésitez pas aussi à mettre un pouce en l'air, à partager. Si vous trouvez que l'application peut être intéressante pour une personne, un collègue ou un ami, partagez cette vidéo. Et dans tous les cas, on se retrouve dans une prochaine. Allez, ciao, ciao!